Puis on l'a appris cette nuit, la mort de Larry Flint à Los Angeles, il avait 78 ans. Benjamin Smadja, c'était, on peut le dire comme ça, l'empereur du porno. Et oui, c'est en 1974 que Larry Flint lance son magazine Hustler pour concurrencer Playboy avec des photos très explicites et un ton délibérément scandaleux avec des titres comme George Bush al-Sida. Un goût de la provoque qui a failli lui coûter la vie. En 1978, il est victime d'une tentative d'assassinat visée par un extrémiste du Ku Klux Klan à proximité d'un tribunal où il était poursuivi pour obscénité une énième fois. Le tireur n'avait pas apprécié des photos d'Hustler montrant des partenaires de différentes couleurs. Un tir qui le laissera paraplégique. Et c'est dans son fauteuil roulant plaqué or qu'en octobre 2017, le mania du porno se permet un dernier coup d'éclat en offrant en pleine page du Washington Post pas moins de 10 millions de dollars à quiconque lui fournirait toute information qui pourrait conduire à la destitution du président Donald Trump.